Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu ! On est à Rapture ! Est-ce que je joue à Bioshock 1 ou je joue à Bioshock Infinite ? Je ne le saurais pas, je ne saurais pas le dire ! Salut à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue dans Bioshock Infinite ! Et apparemment, nous sommes à Bioshock maintenant, Bioshock 1. On a remonté le temps avec Elisabeth et maintenant, après avoir détruit la tour, le siphon, elle a obtenu tous ses pouvoirs. Et elle peut faire des trucs extraordinaires. C'est là que nous devons aller. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth ? Ça veut dire quoi, c'est un passage ? Je vais vous montrer. Ok. Ça sent les ennuis tout ça. Sans blague. Évolution. Oh, y'a la musique et tout ! Une ville au fond de l'océan ? Mais c'est absurde. Plus qu'absurde qu'une ville dans le ciel ? Je ne sais pas quoi dire. En fait, franchement, je suis bluffé. Ils ont réussi à mettre un... Ils ont trouvé un moyen de mettre un rapport entre Bioshock Infinite et Bioshock 1. Et ça, c'est magnifique. Bioshock 1 était... Un jeu que j'aurais adoré en plus. Des portes ? Elles s'ouvrent toutes en même temps. Ce n'est pas des étoiles ? Mon dieu, c'est magnifique. Quoi ? Les étoiles ? Qu'elle raconte ? Elisabeth, est-ce que tu as bu ? Est-ce que c'est une possibilité ? Oh. Allez, venez, c'est par là. Allez ! D'accord. On va rouvrir encore cette porte ? Tu vas essayer de l'ouvrir ? Ça ne marche pas. Ah ! J'avoue, je ne comprends rien du tout, Elisabeth. Tu me fais un peu peur. Ah, parce que c'est moi qui dois ouvrir la porte. Bien sûr. Holy shit ! Vous voyez ? Des portes. Pas des étoiles. Des portes qui mènent où ? Elles mènent partout. Il ne nous reste qu'à choisir. À choisir quoi ? Elisabeth ! J'ai vu ça. Ne fais pas l'innocente. Je sais que... D'où sortent tous ces phares ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qui ? Ce sont des millions de millions de mondes. Tous différents et tous semblables. Des constantes et des variables. Comment ? Il y a toujours un phare. Il y a toujours un homme. Et toujours une ville. Comment tu sais tout ça ? Je les vois derrière les portes. Vous. Moi. Columbia Songbird. Mais parfois, quelque chose change. Oh merde. Ah non, j'aime pas faire des choix. Des constantes. Et des variables. J'avais un choix entre droite et gauche. Est-ce que ça change le jeu ou pas ? Je suis pas d'accord. On doit pas me proposer de faire des choix comme ça. Parce qu'après... Regardez. Mais... C'est nous. Pas tout à fait. Le voyage est différent. Pas la destination. Tout commence toujours par un phare. Je ne comprends pas. Ce n'est pas très grave. Ça ne changera rien aux événements. Pourquoi ? Parce que c'est écrit. Dans le passé. Dans le futur. Il y a tellement de choix possibles. Ils nous mènent tous au même endroit. Au commencement. Personne ne me dit où je dois aller. Booker. C'est trop tard pour ça. Et on doit aller où ? Ah ok. Personne ne me dit où je dois aller. Mais moi je dois savoir par contre. Elisabeth. Je vais aller là. Non je peux pas. T'as vu ? Comme quoi ? Ouais tout est écrit. T'as raison. Il faut pas aller court là-bas. Ce serait plus simple d'aller à gauche. Ce serait plus simple d'aller à droite en fait. Mais je vais aller à gauche. Et j'espère sincèrement qu'il n'y a pas vraiment 10 000 choix différents de fin. On va faire des recherches plus tard. Ça m'intrigue. On va ouvrir cette porte. J'attends une minute. Je connais cet endroit. J'étais là c'était il y a... Il y a une vingtaine d'années juste après Wounded Knee. J'étais à la recherche de... De... Allez mon fils. Le temps presse. Que faisiez-vous là ? Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous ? Êtes-vous prêt à être purifié ? Êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois ? Prenez ma main. Non. Non, 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 non. Non, je veux pas. Mais c'est déjà trop tard. N'est-ce pas ? Encore. Attends. J'ai déjà eu cette scène. Il va me noyer. Il est vicieux. On dirait pas comme ça mais c'est quelqu'un de vicieux. Elisabeth. Aide-moi. Je t'en fous. Acceptez de baptiser. Êtes-vous prêt à renaître ? Je suis prêt. Vous repentez-vous ? Oui. Regrettez-vous votre cruauté ? Oui. Voulez-vous repartir du début ? Abandonner votre ancienne vie et renaître dans le sang de l'animeau ? Jésus, purifie cet homme. Père, fais-le renaître. Attendez, stop ! Arrêtez ! Qu'est-ce que vous faites ? Non ! Laissez-moi, Stock ! Vous ne vous êtes pas laissé faire. Tu crois qu'une simple baignade suffirait à effacer mon passé ? Sortons vite d'ici. Les portes dont tu parles, ce sont des failles, pas vrai ? Alors ouvre-en une. Ouvre-en une vers Paris. Je refuse de rester ici. On doit d'abord trouver Comstock. Comstock est mort ! Non ! Il était là. Venez. J'ai l'impression que maintenant, elle sait plus de choses que nous. Au début, c'était pas le cas. Mais est-ce que c'est la même ? Je pense que c'est la même Elisabeth. Et pour mes dettes, ramenez la fille et nous effacerons la dette. C'est l'homme qui m'a embauché pour te retrouver. C'est Lutèce. Oui. La fille contre la dette. C'est Lutèce. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Il y avait pas de... Il y avait pas de bébé. Je m'en souviens. Non, il y avait pas de bébé. Et si c'était le cas, jamais j'aurais accepté de le donner à ce type. Booker, c'est le seul moyen de quitter cette pièce. David, le temps presse. Ramenez la fille et nous effacerons la dette. Tu es ma fille ? Non ! Allez-y. Non. Vous pouvez attendre tant que vous voulez. Vous finirez par lui donner ce qu'il veut. Mais comment tu sais tout ça ? Je vois toutes les portes. Et tout ce que cachent ces portes. Et derrière l'une d'entre elles, je le vois lui. Comstock. J'ai pas vraiment le choix. Tu fais gaffe au bébé, hein. La dette est effacée. Comstock a purifié tous vos péchés. Sérieux, là ? Juste comme ça ? Wow, wow, wow. Un de la fille pourrait passer vos dettes. Y'avait pas de bébé. Le marché, c'était d'aller te chercher à Columbia. Bouquin, enseignez. Non. Je sais très bien ce dont je me souviens. Et nous l'avons chumelé. Et je doute fort que la suite n'arrange son état. Allez. C'est le début du jeu. Je suis pas sûr de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Comstock est mort. On a plus qu'à reprendre le cours de nos vies, pas besoin de... Mort ? Comme Chen Lin, vous voulez dire ? Comme Madame Comstock ? Non. Il est en vie dans des millions de millions de monde. La mort du prophète ne résout pas le problème. Il ne sera résolu que si nous l'empêchons de ne jamais voir le jour. Il est en train d'écrire. Ok, d'accord. Est-ce que je dois aussi recommencer le même commentary que j'avais fait quand j'ai commencé le jeu ? Alors, j'avais joué au premier BioShock auparavant et c'était vraiment magnifique. Ouh, le phare, ça me rappelle tant de monde de souvenirs. Alors, Dewitt. Je vais pas le faire, non. Ça pourrait être marrant. Mais, ça marche plus, vous entendez ? Ça ne marche plus ! Rendez-la à moi ! Rendez-la ! Non, tu t'es pas assez coincé ! Viens ! C'est déjà bien assez désagréable ! Rendez-la à moi, sale enfoiré ! Non, 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 non ! Coupez la machine ! Coupez la machine ! Coupez la machine ! Allez ! Rendez-moi ma fille ! Non ! Holy shit ! Anna... C'était vraiment ça ! Anna... Non... Non... Elisabeth, c'est sa fille ! Je suis désolé... Je suis désolé, Anna... Anna, je suis désolé... Je suis désolé... Holy shit ! Elle est partie, Booker. Anna... Anna Dewitt ! Vous avez partagé cette pièce avec vos regrets pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un homme vienne vous voir... vous offre... une chance de rédemption. Une chance... de nous réunir. Je t'avais dit que ça marche. Nous savons déjà que ça marche. Mais lui... le sait-il ? Anna... Anna... Je suis désolé, Anna... Tu penses qu'il s'est marqué au fer rouge en signe de pénitence ? Hum... Pourquoi faire ? Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait, sera fait. Cette marque est un peu son silice. Comme lui et le nôtre. Nous effacerons la dette. Ramenez la fille. Elles nous effaceront la dette. Ramenez... Ramenez la fille. Nous effacerons la dette. Tu vois ? Il commence à reconstruire son histoire. Elle se plaît vraiment, ta théorie, hein ? Ramenez la fille. Nous effacerons. Ramenez la fille. Nous effacerons. Le cerveau s'adapte. Booker, debout. Booker, réveillez-vous. C'est là que tout a commencé. Je t'ai vendu. Je... T'ai vendu. À votre décharge, vous avez tenté de faire machine arrière. Tout est de la faute de Comstock. Si je revenais en arrière, que je le tuais avant que tout ça n'arrive. Ça y est. Tout se met en place. Ok. Et comment savoir à quelle date remonter ? Je vois pas d'autre solution. Remonter à sa naissance et étouffer ce salopard dans son berceau. Oh putain ! Oh non, ça va être dur là, par contre, Dewitt. Je pourrais pas le faire. Alors, combien de fois vais-je devoir repasser par ce phare ? Ah, salut à tous et toutes, je suis Seroths et bienvenue dans ce premier épisode de... ... de BioShock Infinite. Holy shit. Ça recommence encore une fois. ... Booker... ... c'est vraiment... ... ce que vous voulez. J'ai pas le choix. C'est le seul moyen de réparer ce que je t'ai fait. Booker Dewitt, êtes-vous prêts à renaître une nouvelle fois ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on est revenus ici ? Ce n'est pas le même endroit, Booker. Bien sûr que si, je me souviens... Attends... ... Tu n'es pas. Où t'es ? Tu n'es pas. Qui es-tu ? Vous avez refusé, mais pas dans toutes les réalités. Vous avez accepté. Et vous renaissez sous une autre identité. Comme Stock. Il faut qu'on arrête tout ça. Ne jamais commencer. Pas uniquement dans ce monde, mais dans tous nos mondes. Je l'ai tout fait au berceau. L'étouffé, 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 l'étouffé. L'étouffé, l'étouffé. Avant qu'il ne choisisse. Avant qu'il ne renaisse. Quel sera votre nom, mon fils ? Il est Zachary Comstock. Il est Booker Dewitt. Je suis... ...les deux. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Euh... Ok, d'accord. J'ai fini le jeu. Oh ! Mon dieu, ma tête ! Elle va exploser. Je ne comprends plus rien. Je suis Zachary Comstock. Et je suis Dewitt Booker. Non, non. Même si je réfléchis, en fait, je ne comprends pas. Euh... Si vous, vous avez compris cette fin, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'avoue que je suis... Je... Je suis troublé, voyez-vous. C'était bien, et en même temps... Je ne sais pas. C'est... Un peu comme, vous savez, à la fin d'Inception, lorsque... La toupie tourne et on ne sait pas, on fait... Oh merde ! Je vous ai spoilé... Non, mais... J'en ai rien dit sur Inception, si vous ne l'avez pas encore vu. Très bon film. Allez, allez voir. Euh... Là, j'avoue, je suis... Je suis assez étonné, tu vois. Il faut que je m'allonge 30 minutes et que je réfléchisse, en fait, à toute l'histoire. Parce que là, franchement, c'est vraiment troublant. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, ce final, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous pour voir mes prochains let's play. Et... Surtout, restez comme vous êtes. Vous êtes tous géniaux. Vous savez ça ? J'adore tous les commentaires que vous m'écrivez. J'essaie de... J'essaie d'y répondre au mieux que je peux. Pour l'instant, c'est assez facile. Pas très nombreux, il faut dire. Mais... Je vous adore tous individuellement. En tout cas... Je vous... Pfff... Je suis encore sous le choc de cette fin. Donc, je vous dis... Oh, 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 c'est pas fini. Oh... Je suis donc vivant ? Je n'ai pas été tué. Anna ? Anna ? Anna... C'est toi ? Merde ! Et on ne sait pas si elle est dedans ou pas. Ok, d'accord. Donc, on a cette fois-ci, on a vraiment fini le jeu. Pendant le générique de fin, je suis parti chercher un peu sur internet. Pour essayer de comprendre un peu cette fin. Et... Et effectivement... C'était une scène du baptême. Et donc, si Comstock se laissait... Enfin, si Comstock... Si... Dewitt Booker se laissait baptiser, il changeait son nom en Zachary Comstock. Et par le coup, il devenait le prophète. Car il aurait travaillé avec les... Avec les frères Lutèce pour construire une cité volante, etc. Et c'est lorsqu'il a découvert qu'il était stérile qu'il a décidé de kidnapper sa fille dans le passé. Et après, ça a commencé l'histoire comme vous la connaissez. C'est vraiment spécial, en fait. Je pense que beaucoup de gens, en fait, peuvent faire leur propre scénario par rapport à ça. C'est un peu voulu. Un peu comme la fin de Lost. Que je ne raconterai pas ici, si vous n'avez pas encore vu Lost. C'est une série, regardez. Six saisons. Allez-y. Et... Généralement, c'est des boîtes à mystères dans lesquelles on vous fait sortir pas mal de trucs assez marrants. Et pour finalement vous laisser avec votre propre esprit pour deviner la fin. En tout cas, cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur un autre jeu. Alors, j'ai déjà commencé sur ma chaîne les Let's Play de Last of Us et de Splinter Cell Blacklist. En septembre, il y aura le jeu aussi Outlast qui va sortir. Donc, j'ai déjà précommandé le jeu. Donc, je vais sûrement en faire aussi quelques vidéos, si vous voulez. Si vous avez des suggestions, vous le faites dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir d'y jouer. Alors, cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir les amis. On se retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo. Seroths out. Sous-titrage ST' 501 1 1